Car je sais qu'en quittant les deux heures d'Adès, tu feras relâcher auprès de cesser ton navire. Alors, Seigneur, tu t'en supplie, ne m'oublie pas, ne pars pas en abandonnant sans ces deux dieux et sans l'âme. Activant la colère des dieux, mais brûle-moi avec toutes les armes que j'avais. Dresse-moi un tombeau sur les rives de la mer grise pour qu'il rappelle au malheureux un homme à venir. Fais ces choses pour moi. Sur mon terre, plante la rame avec quoi je ramais parmi mes compagnons quand je vivais. Tout cela, malheureux, je le tenais pour toi. Ainsi de me réunir. Échangeant ce Christ-parole, moi, à quelques distances avec mon grève sur le sang, et l'ombre de mon compagnon sur l'autre bord, parlez beaucoup. Alors, l'âme sur le vin d'antiquier, ma mère défaite, qui avait eu pour père le généreux Autolikos, et que j'avais laissé vivante en partant pour Iliot, je pleurais lorsque je la vis, pris de pitié. Mais malgré ma tristesse, j'empêchais que la première et la prochaine tu sens, Thérésias n'ayant point parlé. Alors, l'âme survint de Thérésias de tête, portant un sceptre d'or. Il me reconnut, et me dit, Qu'est-ce encore malheureux qui, dans la clarté du soleil, tu viens de les voir est mort, et cet empire sans douceur ? Écarte-toi tes trous, détourne ton ombre, il est aigu, que je boive le sang, et te dise la vérité. À ces mots, mais car tant que je remis au fourreau, mon clèvre a pris d'argent. Et dès qu'il y eut eu le sang noir, le devin, sans défaut, m'adressa cet envoie. Désir, un tour d'ouvre, illustre lui, un dieu va te l'aigrir, car je ne pense pas que Poséidon oublie, son âme est pleine de rancune, il tend de devoir adouer l'un de ses fils. Pour aimer en moi, malgré tous vos mots, aboutir, si tu restes ton maître, et le maître de tes marins, si tôt que tu accrocheras ton beau navire de l'île du Trident, et sachant aux eaux violettes, pouvoir paître les pâches, les boutons du dieu soleil, celui qui voit et entend tout. Si tu n'y touches pas, et ne penses qu'à ton retour, vous pourrez arriver, malgré tous vos mots, en Ithac. mais si vous t'y touchez, je puis te garantir, la perte de ton navire et de tes gens, échappe-toi, ce sera à nous, sans bien du mal, tous tes compagnons morts, sur un vaisseau d'emprunt, pour trouver chez toi, contre-hôtel, des hommes insolents, dévorant tes richesses, courtisant ton épouse, et la comblant de leurs cadeaux. Mais, sans doute, rentrez, que tu leur pourras payer ses crimes, leur donc, que tu auras tué chez toi, les prétendants, par la ruse, ou la force à la pointe du glaive. Tu devras repartir, en emportant ta bonne rame, jusqu'à ce que tu aies retrouvé, ceux qui ignorent la mer, et qui ne mêlent pas de sel aux aliments. Ils ne connaissent pas les navires fariés de rouges, ni les rames, qui sont les ailes des navires. Mais, voici, pour t'y retrouver, un signe clair. Lorsque quelqu'un, croisant ta route, croira voir sur ton illustre épaule une belle avanée, alors, plantant ta bonne rame dans la terre, offre un beau sacrifice au Seigneur Poséiton. délié, taureau, déra capable de couvrir les truies. Puis, retourne chez toi, offre les saintes hécatons à tous les immortels qui possèdent le diète immense. Dans l'ordre rituel, la mort viendra te chercher, hors de la mer, une très douce mort, qui t'abattra, affaibli par l'âge populant. Le peuple, tout autour de toi, sera pleureux. C'est parti, soyons la vérité. Nous marchions affligés, pleurant à chaudes larmes. Circé était venu auprès du noir navire. Il y est un agneau et une brebis noire, passant sans peine d'aperçu. Et qui pourrait surprendre s'il n'y consente et démarre d'un vieux ? Quand on eut tous rejoint le navire et la mer, on tira tout d'abord le navire dans l'eau divine. On déposa le mâle et les voiles dans le navire. On chargea le bétail. Puis nous-mêmes, enfin, embarquables. Chagrin, pleurant à chaudes larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors derrière le navire à la peau bleue, le vent gonfla les voiles, compagnons que nous donnait Circé aux beaux cheveux, la redoutable à voix de femme. Quand on eut déposé tous les agrès dans le navire, on se laissa conduire par le vent et le pilote. Les voiles du bateau claquèrent tout le jour. Le soleil se coucha et l'ombre envahissait les peaux. Il parvint aux confins du profond cours de l'océan. Là se trouve la ville et le pays des Cimériens, couverts d'un voile de brouillard. Sur eux, jamais le soleil éclatant ne fait descendre ses rayons, pas plus quand il gravit les hauteurs du ciel postelé que lorsqu'à son zénith, il se retourne vers la terre. une funeste nuit s'étend sur ses importunés. Arrivé là, on fit échouer le bateau. On sortit le bétail et on longea les eaux de l'océan jusqu'à l'endroit désigné par Cimcé. Là, Cimériens avec Euryloch maintint les victimes. Tirant mon épée sur ma cuisse, je vis d'abord un trou du coudé carré. Je répandis autour la libation à tous les morts. D'abord, le lémiel, ensuite, le vin bloup, l'eau en troisième et dessus, la farine blanche. J'appelerai longuement les têtes sans force des morts, leur promettant, si je rentrais, une gémisse, ma poubelle gémisse, avec un bûcher lourd de franques et réservé au seul tirésias, un bébé. Moi, son tâche, le meilleur de tout le troupeau. Puis, le peuple des morts par feu et prière la florée, je saisis les deux bêtes. Leur trancher la gorge sur le tronc, le sang noir coule à et du fond de mes rêves, les âmes et les femmes prépassées affluaient. Jeune femme, Jeune chante. J'ai mis pourtant au cœur leurs premiers deuils, qui rient nombreux, blessés par les glances de bronze, et victimes d'alors, qui portaient leurs gardes sanglots. Que la yaya malunya se llama, sayade la santu, sayá. Ayá. Ayá. Adiós, adiós miñito, la gloria te está llamando, adieu, adieu, chiquito, la gloria te esta amando, adieu, chiquito la gloria te esta amando, adieu, chiquito la gloria te esta amando. locking счin La gloria está llamando La gloria está llamando La gloria está llamando Cantando por los impulsos La gloria está llamando Cantando por nuestros muertos Orilla te estamos llamando Ay mi niño, adiós mi niño La gloria te está llamando Orixá está llamando Orixá te está llamando Eu grito o fim de tudo Veste o volumen Sentado, silencio Vazio Doensador Doe es amor En foule Autour du trou Ils accouraient de tous côtés Avec d'étranges cris Et la peur vert Me gagne Alors, d'un ton pressant Je joignis à mes compagnons D'écorcher De brûler les bêtes qui gisaient Égorgées par les cruelles grèves En adjurant En adjurant les dieux La redoutable Persephone Et le puissant Hadès Puis, tirant mon épée Aiguë contre ma cuisse Je restais Je restais Empêchant les têtes Nous avions laissé Nous avions laissé son corps Dans le palais de Sicé Sans pleurs Sans sépultures Appelées par d'autres travaux Et j'ai pleuré Et j'ai pleuré Quand j'ai Peignet petit mot Comment vas-tu Pour être plus tard Dans la plus de désir ? Tu fais plus vite à pied Que moi sur mon avis Un jeu Hostile Et un excès de vent Sur ma perte Couché sur la terrasse Le Circe J'en oubliais De reculer Pour prendre le grand escalier Marchant droit devant moi Je tombais du toit Me brisait les vertèbres du cou Et mon âme Fue chiadesse Maintenant Je t'en supplie Par les tiens Par les tiens qui ne sont pas là Par ta femme Ton père Le gardien de ton enfance Si Tirant mon épée Le long de ma cuisse puissante J'allais m'étrocher la tête Et la faire rouler à terre Malgré qu'il fût de mes parents Mais Tous mes compagnons Avec douceur Chacun de son côté Je t'en supplie 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 Pour que Je t'en supplie La plage Et Nous Lévanons La Enfant de Zeus Laissons le donc Si tu veux bien Il reste là Près du navire Et qu'il le garde Nous autres Conduis-nous au palais sacré de Circé Là-dessus On monta Quittant le navire Et la mer L'héryloch Ne resta pas auprès du creux navire Mais nous suivit Épouvanté par les menaces Pendant ce temps Circé dans sa demeure Avec grand soin Béliens et compagnons Les soignés du vide Les vêtés d'une robe Et d'un manteau frisé de laine Nous les trouvons Tous A festoyer Dans la demeure Alors De se revoir De se retrouver Face à face Ils pleuraient Ils gélissaient En plusant de cris La maison Cessez la merveilleuse En s'approchant De dix Fils de la ère Enfant de Zeus Industrieuse du vide Pêchez ces fleurs de l'eau Je sais bien Moi aussi Quel tourment Vous avez souffert Sur la mer Aux poissons Quel mal Sur terre Vous ont fait des hommes Sans justice Mais à nous Mangez donc Ce bain Buvez Ce bain Jusqu'à ce que vous retrouviez Ce même cœur Que vous aviez Quand vous quittiez votre patrie Et la rocheuse Ithaque Vous êtes là Vous êtes là et abattu Obsédé par Vos tristes errements Et votre cœur Quand vous avez souffert Ne connaît plus la joie En entendant ces mots En entendant ces mots Notre âme fière Obtempéra Alors De tous les jours Jusqu'au bout de l'année Nous restons assis Nous en force bien Et fin doux Mais Quand l'année est finie Qu'on fit revenir le printemps Mes compagnons fidèles M'appelèrent pour me dire Amigo Amigo Quien s'allà de la tierra patria Quien s'est que tu destino Te salves si llegues Et à tu llegar Et à tu llegar Et à tu t'amorada A tu t'amorada A tu tierra patria Infeliz É hora de lembrar-te Da tua patria Se os deuses querem Você salve Que volte Para a tua linda casa O solo Do teu país Malheureux Il est temps de te rappeler ta patrie Si les dieux veulent que tu sois sauvé Que tu reviennes dans ta belle demeure Et sur le sol de ton pays Moi Quand je fus monté Sur une très belle ville de Circé J'ai imploré ces genoux Oh Circé Accomplis la promesse que tu me fies De m'aider à rentrer chez moi Mon âme le désire Et celle de mes compagnons Qui m'assièchent du coeur De leur génie ce nom Dès que tu t'éloignes un peu Fils de ta herbe Enfant judicieux Industrieux Vous ne resterez pas Un contre-coeur dans ma maison Mais il vous faut d'abord Entreprendre Un autre voyage Vers les maisons d'Hadès Et de la grande Perséphone Afin d'y consulter L'âme du débin Tiresias De vain aveugle Mais encore doué de sens Car même mort Perséphone lui a laissé à lui seul La sagesse Les autres Ne sont qu'un vol d'eau En entendant ces mots Je sentis Je sentis mon coeur Éclaté Je pleurais sur ce lit Et je ne voulais plus être vivant Ni voir la clarté du soleil Enfin Quand je me suis assez roulé dans les sanglots Je lui dis ses propos En guise de réponse Oh, si c'est Qui nous guidera dans ce voyage ? Nul vaisseau n'est encore parvenu chez Hades Ne t'inquiète Ne pas D'un pilote pour te guider Ayant dressé le mât Et déployé les voiles blanches Laisse au boré Le soin d'emmener ton navire Mais lorsque ton navire aura traversé l'océan Tu verras un rivage plat Et des grands bois de Perséphone Des saules aux fruits morts Et de hauts peupliers Échoula ton bateau Près les rônes de l'océan Puis Va trouver Hades En son palais de poigneture Là-bas Dans l'Aguéron Le pyrite légeton se jette Et le cossyte Issu Les eaux du stix Il s'élève Une roche Au confluent Tonnant des fleuves Tu t'en approcheras Héro Selon Mon ordre Là Creuse un trou D'un coup d'écarré Verse Alentour La libation A tous les morts D'abord Le lait muillé Ensuite Le vin L'eau Troisième Et dessus La farine blanche Puis implorant longtemps Les têtes sans force D'un mort Promets-leur au retour De sacrifier Une génisse Ta plus belle génisse Ta plus belle génisse Avec un bûcher Lourd d'offrandes Et au sol Et au sol Thérésias Fais La promesse D'un bébé Sans tâche Et noir Le meilleur De tout Le futur Quand tu auras prié L'illustre nation Des morts Sacrifie Un agneau Et une revue Noire Diriger Vers les rêves Et toi Détourne-toi Et regarde Les eaux du fleur Alors Enfoule Les âmes De ceux qui sont morts Arrivons Ensuite Ordonne Et recommande A tes amis Une fois écorchés De brûler Le bétail gissant Égorgé Par le troulettre De lèvres En adjurant Les yeux La redoutable Perséphone Et le puissant Adès Puis Y tirant le long De la cuisse Ton épée Reste là Empêchant Les têtes Sans force Des morts De s'approcher Du sang Avant Qu'est parlé Thérésias Alors Grand Capitaine Tu verras venir Le devin Qui te tira Ta route Et les mesures De ta route Et comment revenir Par la mer Trois-sur-lose Par la mer Par la mer Trois-sur-lose Par la mer Par la mer